... Alors, quelle est votre mission aujourd'hui ? Notre mission aujourd'hui, c'est procéder à l'enlèvement des déchets sur cet ouvrage, qui est une vanne, on appelle la vanne de Toreil. Ça fait combien de temps que ces déchets sont accumulés là, ce qu'on voit ici ? Alors, vous voyez qu'on avait installé il y a quelques années un barrage flottant à déchets. Oui. Là, il y a l'équivalent de six mois de déchets à peine. La problématique ici, c'est qu'en plus des déchets nombreux qui arrivent de l'Amon, bien entendu, des communes de l'Amon, donc on est sur Perpignan Nord et sur deux autres villages, c'est aussi, en cette période d'été, c'est le développement de la Jussie. En fait, une plante aquatique qui va se développer de manière importante et qui va faire grossir le volume de déchets et aussi complexifier son nettoyage. Cette Jussie est là parce qu'il y a une eau stagnante qui reste avec des polluants, donc de la matière qui permet de se développer. Pour quelles raisons le boudin était placé ? Alors, au départ, c'était uniquement destiné à bloquer les déchets plastiques parce qu'en fait, là, on est sur un petit fleuve, un côté, on arrive sur le littoral. Donc, en fait, on va se retrouver dans des zones en plus plutôt naturelles à cet endroit-là. C'est la zone du Bourdiegoo qui est d'un point de vue naturel avec une importance. Donc, on va se retrouver avec ces déchets qui vont arriver même sur les plages. Donc, on avait installé ce barrage à déchets qui s'est fait après l'installation de cette vanne, qui a une trentaine d'années. Ça fait, je crois, ça va faire 6-7 ans qu'on est avec ce système-là. Quand cet ouvrage, la Yabanère, a été construit, on voit que c'est un gros recalibrage, il a été construit pour la prévention des inondations. L'ancien ruisseau a été déconnecté et donc, cette vanne restituait l'usage de l'eau qui passait dans le village. D'accord. Voilà, donc c'est le but de cette vanne. D'accord. Cette vanne, elle est en position fermée pour apporter de l'eau. Et on l'ouvre quand on est dans une situation d'épisode pluvieux où il y a un risque de cru parce qu'effectivement, s'il est resté fermé, on se retrouvera avec des débordements potentiels. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de récolter en quelque sorte parmi tout ce qu'on voit là aujourd'hui ? Alors là, vous avez tout le panel des déchets anthropiques qu'on peut retrouver. Il y a beaucoup de bouteilles plastiques. Ensuite, on va trouver des pneus. Alors aujourd'hui, il y en a 3 ou 4, j'ai vu, mais des fois, c'est 20 pneus. 20 pneus ? Oui, je ne sais pas pourquoi. Des pneus de voiture avec les jantes même des fois. D'accord. On va se retrouver avec des objets. Là, on voit qu'il y a du polystyrène, de la mousse. C'est une glaciaire. Voilà, une glaciaire. Il y a beaucoup de déchets plastiques qui pourraient être jetés dans des poubelles et qui sont jetés soit dans ce fleuve, soit dans des petits affluents qui traversent ce village. Ça coûte très cher en fait de nettoyer une quantité de déchets si importante. Donc, on ne peut pas venir avec une pelle mécanique à chaque fois qu'il y a 3 bouteilles. Alors là, donc hier, on a mis l'unité de capture de déchets. Oui. Qui est ici. D'accord. En fait. Oui. Donc, qu'on a placé ici, qui est déjà quelques bouteilles. Et donc, on est en train de tout nettoyer. Et ensuite, le boudin, on le mettra en travers pour que les déchets puissent aller directement sur les unités de capture de déchets. D'accord. Recyclable. C'est pas recyclable. Malheureusement, une fois qu'ils sont souillés, c'est plus recyclable. Ça va donc où ? Ça va en déchatterie, en tout venant. On ne peut pas... C'est bien dommage, mais une fois qu'ils sont souillés, il y a de la vase dedans et tout. C'est plus possible. Mais alors, de fait, ça veut dire qu'ils sont recyclés. Enfin, ils sont triés. Triés. Là, ils vont être triés. Et manuellement. Non ? Manuellement, oui. Mais c'est un temps monumental. C'est un temps monumental. Parce que là, le camion, la benne, elle est pleine. Elle est pleine. Avec des végétaux. Oui, ils vont le baigner dans un endroit à la mairie. Et en fait, ils ont des équipes qui vont venir trier. Parce qu'on ne peut pas mettre du tout venant comme ça. C'est pas possible. Donc, il faut quand même trier les déchets plastiques et les déchets verts. Et une fois que ce sera trié, après, les déchets plastiques, ce ne sera pas recyclable, malheureusement. Votre dispositif, lui, il va permettre de collecter les déchets. On n'aura pas la végétation avec. On aura un petit peu de végétation quand même. Mais comme ce sera au fil de l'eau, c'est le cas de le dire. En fait, comme moi, je passerai chaque mois vidé. Donc, on aura, parce que là, c'est des déchets de plus de six mois. Donc là, ça sera au fil de l'eau. On récupérera. Il y aura effectivement du végétal. Mais il y aura moins de plantes vertes. Il y aura moins de tout ça. Donc, l'eau circulera plus. Pour être très concret, qu'est-ce qui se passe ? Alors, le système filtre tous les macro-déchets. En fait, s'il y a une trop forte pression parce que le filet est surchargé ou parce qu'il y a vraiment une pression doux, pour ne pas faire d'embâcle, pour ne pas faire d'inondation, en fait, ça se baisse automatiquement. D'accord. Il y a des ressorts de torsion qui font qu'ils se baissent automatiquement. Voilà. Et comme ça, ça permet de gérer les embâcles. Comment vous est venue l'idée de faire cette installation, de créer ces dispositifs ? Justement, donc, avec Sitoko 66, où j'ai fait des ramassages. On a ramassé. Et puis, je dis, oui, mais la réflexion, c'est, oui, on peut ramasser, mais on va ramasser toute notre vie. Si on ne traite pas en amont, ça va être problématique. Et donc, en amont, c'est justement mettre des filtres dans les réseaux d'eau pluviale. On voit quand même, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouteilles plastiques. C'est énormément de bouteilles plastiques. Dans le cas présent, oui. C'est beaucoup. Donc là, voilà, c'est quelque chose qu'il faut réduire aussi. Là, on a ouvert les vannes la dernière fois, il y a eu six ans. Oui. Il y avait des carcasses de voitures, on a trouvé des moteurs, on a trouvé de tout, de tout. Il y a des batteries. C'est malheureux, hein. Pour vous, c'est purement volontaire. Enfin, c'est vraiment le fait de ne pas vouloir faire, aller à la déchetterie. La déchetterie, elle est ouverte. Carcasses de voitures, c'est volontaire. Oui. Je pense que si on verbalisait les gens qui jettent les déchets, dès qu'on touche au portefeuille, ça ralentit les jambes. Vous n'allez pas mettre des caméras. À un moment donné, il va falloir qu'une position, parce que là, il y a encore là, c'est propre là. Ah, pour vous, c'est propre là ? C'est pire que ça, David ? Bien pire ? Il y a une année, ça arrivait jusqu'à peu près à la Vannes-Blanches. D'accord. Donc, c'est trois, quatre fois la surface qu'on a vue tout à l'heure. Ah oui, c'est... Tout ça rempli, complètement couvert de déchets. Oui, couvert de... Il y avait des pelettes, des roues complètes, des glacières, des bidons de cardan, les bouteilles d'eau, les emballages plastiques. Et encore, là, les emballages plastiques, on ne les voit pas parce qu'ils ont dû couler. Mais là, si on ouvre, on ouvre les vannes. Il faut venir comme nous, au fond, c'est... Oui. Cette pollution plastique, là, elle est récente pour vous ? Ça fait des années, ça fait des années, voilà. D'accord. Ça fait une quinzaine d'années qu'il y a des déchets, là. 15 ans, c'est quand même pas mal, hein ? Eh oui, mais bon. Eh oui, on imagine, là, vous dites 15 ans, vous êtes à peu près sûr que c'est 15 ans, un peu plus de 15 ans, 20 ans ? Ça fait 20 ans que je suis à la mairie. Oui. Ça fait 20 ans qu'on... En fait, on suivait les vannes avec... D'accord. Avec l'ancien responsable, mais à l'époque, il n'y avait pas le boudin, donc tous les déchets se bloquaient là. D'accord. Et après, eh bien, quand on ouvrait les vannes, tout partait à la mer. D'accord. Il n'y a aucun moyen de récupérer tout ce qui est déchets plastiques. D'accord. Évidemment, ça sent pire d'année en année. Ça sent, ok. Et les gens, eh bien, on le voit partout, hein ? Les gens, les emballages, les poubelles de McDo, j'étais chez eux, c'est sur le bord de la route. Non, regardez, vous avez des vannes complètes, hein ? Ah ouais. D'accord. Sous-titrage ST' 501